Bonjour à tous, vous regardez l'interview. Au programme, interview de Marie Mallard, étudiante en master. Bonjour Marie. Bonjour. Vous commencez vos études par un bac général littéraire avec option audiovisuelle, vous poursuivez par un BTS, développement et animation des territoires ruraux. Pendant une année de césure, vous en profitez pour faire un service civique dans une école primaire, suivra une licence professionnelle, développement de projets de territoire, chargée de mission ville et développement durable, et vous allez démarrer votre première année de master ville, environnement et social. Pourquoi avoir fait un bac général littéraire pour ensuite enchaîner avec un BTS en alternance ? Alors, pour en fait rentrer dans le BTS, il fallait au moins avoir le bac. J'ai choisi le bac littéraire parce que j'avais des facilités en l'an, donc ça me permettait d'être sûre de l'avoir, et j'ai aussi en plus pris l'option audiovisuelle qui m'a permis d'avoir des points parce que j'étais passionnée de la photo. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir le bac pour ensuite rentrer dans le BTS. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette formation ? Alors, en fait, c'était une formation très pro, en fait, parce que c'était en alternance, donc il y avait des stages, des stages découvertes, donc plusieurs dans l'année, ainsi qu'un stage support. Je savais qu'on allait être une petite promotion, donc pas comme à la fac. Et voilà, je voulais découvrir en fait tout ce qui était montage de projet, voir si ça m'intéressait vraiment. D'accord. Et donc, cette formation a-t-elle répondu à vos attentes ? Oui, 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 totalement. Donc, les stages m'ont permis de découvrir plein de métiers différents, donc que ce soit en chevrerie, à la médiathèque, je fais des stages vraiment très variés. Et donc, j'ai pu vraiment découvrir mon projet professionnel réel, qui était donc monter des événements, être chargée de missions. Donc là, c'était vraiment dans le domaine du rural. D'accord. Vous êtes aussi allée à Madagascar aussi ? Exactement, exactement. Donc en fait, le BTS m'a aussi permis de réaliser un séjour de solidarité internationale à Madagascar. D'accord. Donc pareil, avec un projet derrière, qu'on avait monté tous ensemble la promo. Et donc, c'était hyper intéressant de découvrir les séjours internationaux grâce à un BTS, justement. D'accord. Donc, suite à cela, vous avez décidé de faire une année de césure dans vos études. C'est ça. Pourquoi ? Alors, en fait, ce n'était pas forcément choisi, mais vu que j'étais vraiment très, très prise par le BTS, je n'ai pas pris le temps, en fait, de faire des recherches sur les licences qui me convenaient vraiment pour la suite. Et donc, je me suis retrouvée sans rien, entre guillemets, après le BTS. Donc, j'en ai profité pour faire un service civique, en fait, dans une école primaire, là où j'avais un projet qui était de monter des activités sur le développement durable avec les enfants. D'accord. Et donc, avec les enfants, j'ai créé un jeu de loi sur le développement durable. Voilà. Et ça m'a permis, du coup, cette année de césure, justement, de bien me concentrer sur la recherche pour les licences. Oui, puisque vous avez passé des entretiens à Bordeaux. Exactement, c'est ça. J'ai passé des entretiens à Bordeaux, en Goulême. J'ai aussi postulé à Toulouse et à Strasbourg. D'accord. Alors, vous faites le choix, finalement, d'aller à Strasbourg. Exactement. C'était il y a un an. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Donc, oui, j'ai été prise à plusieurs endroits différents. Et au final, j'ai choisi Strasbourg, donc, par souci de proximité. Et puisque l'intitulé de la licence, donc, m'intéressait vraiment. Et je suis très satisfaite d'avoir fait ce choix, parce que, donc, les thématiques qui sont abordées en cours m'ont parfaitement plu. Donc, en fait, c'est un mélange d'urbanisme, de social et de développement durable. D'accord. Dans les grandes lignes. Et on avait, donc, aussi un stage, donc, à la fin de l'année. D'accord. Vous avez aussi fait un projet de tutoré sur l'écoféminisme ? Exactement. En fait, la licence professionnelle m'a aussi permis de découvrir un peu des choses qui me passionnaient après, plus personnellement. Donc, j'ai fait un projet de tutoré sur l'écoféminisme. Donc, j'ai vraiment découvert cette thématique. qui, après, du coup, j'applique certaines choses que j'ai apprises, en fait, en cours ou grâce au projet de tutoré. J'applique ça dans ma vie personnelle, en fait. Donc, ça a vraiment été enrichissant au niveau professionnel et au niveau personnel. D'accord. Donc, lors de votre licence, vous réalisez un stage de trois mois dans un centre social et culturel. Que cela vous a-t-il apporté ? Alors, pareil, énormément de choses, en fait. Donc, ce stage, c'était sur un centre social qui... Enfin, moi, je travaillais précisément sur un quartier prioritaire de la ville. Et là, je devais monter un projet de promotion, en fait, des associations du quartier. Donc, ça m'a permis de rencontrer énormément de professionnels, en fait. Donc, à travers tous les entretiens que j'ai dû passer, etc. Et c'était super enrichissant de voir tous les domaines sur lesquels ces professionnels intervenaient. J'ai rencontré des personnes qui travaillaient à la ville de Strasbourg. Donc, pareil, ça m'a permis de voir que c'était vraiment ce que je voulais faire. Travailler sur un quartier, voilà. Donc, c'était très social, quand même, plus que l'urbanisme. Et c'est un stage... Donc, ça vous a permis de découvrir aussi vos atouts et vos faiblesses ? Exactement, exactement. Donc, de voir ce que, sur le terrain, je valais réellement, en fait. Donc, de mettre en pratique ce que j'avais appris en cours. De voir où étaient mes lacunes, parce qu'on en a toujours. Donc, de pouvoir m'améliorer. Et du coup, de voir que c'était vraiment ce que je voulais faire. Eh bien, merci, Marion Allard, d'être venue nous parler de votre parcours scolaire et de vos expériences professionnelles. Et bon courage dans vos deux années de master. Merci beaucoup. Quant à nous, à très vite pour une nouvelle émission sur Studio PM France.